Il fallait convaincre les gens à s'enrôler. C'est vrai qu'au début de la guerre, pour les Canadiens de langue anglaise, il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais ça s'est amoindri avec le temps. Donc il y avait beaucoup moins de Canadiens de langue anglaise qui se sentent enrôlés vers la fin de la guerre. C'était très difficile et pour ça, il a fallu conscrire la population. Et tout le débat de la conscription, je pense que ça encore, ça reflète la définition de ce que voulait dire la guerre. Donc pour les Canadiens anglais, c'était une tentative de créer un État, un gouvernement interventionniste. Bien les Canadiens français qui s'étaient enrôlés se sont aperçus que l'armée canadienne, c'était une armée, c'était une institution de langue anglaise. Très peu était fait pour faire en sorte que le français allait être une langue, une langue là pour former les Canadiens français, que ça allait être une langue de travail. C'était essentiellement une institution qui s'exprimait en anglais. Et en plus, il y avait très peu d'officiers, il y avait très peu là de commandants de langue française. Ce qui fait que bien des francophones se disaient écoutez, à quoi bon s'enrôler dans l'armée, si c'est pour y perdre ma langue, parce que visiblement, on ne semble pas là être prêt à accommoder. Les accommodements qu'on demandait étaient très simples, c'était d'avoir des officiers qui s'exprimait en français, puis c'était de pouvoir recevoir une formation en français. Il y avait cette tendance chez les Canadiens anglophones que l'État devienne de plus en plus important dans les affaires quotidiennes. Tandis que du côté du Canadien français, c'était beaucoup plus axé sur la famille et sur l'Église, sur l'appartenance à l'Église catholique. Donc les perspectives chez les Canadiens français étaient bien différentes des perspectives des Canadiens anglophones. Je crois que la guerre a posé des questions très importantes pour toute la population canadienne, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire d'être canadiens? La population était... les Canadiens français étaient divisés. L'élite était favorable à la guerre et on voit cette réaction notamment dans l'attitude de la classe politique. À Ottawa, les députés canadiens français se prononcent en faveur de la guerre et l'épiscopat catholique du Québec. Prend la peine d'écrire une lettre pastorale faisant de l'appui à la Grande-Bretagne une obligation morale de la part des catholiques. L'autre question, c'est que du point de vue des Canadiens français, à ce moment-là, c'était une population très catholique où l'Église avait une importance énorme. Ils ont fait face à une France républicaine. Donc, juste avant la guerre, il y avait toute la question de la France républicaine où le gouvernement français a essayé de contrôler l'Église. Donc, c'était difficile pour les Canadiens français catholiques de vouloir défendre un pays qui est devenu très républicain, de leur point de vue, même anticlérical, même si la France était toujours une population catholique. La conscription est adoptée et ce qui arrive, c'est qu'il y a une réaction très forte du Canada français contre cette politique. Il faut savoir aussi que la politique de recrutement des Canadiens français avait été un gâchis au Québec parce que le gouvernement Borden avait nommé un ministre anglophone protestant comme chef du recrutement au Québec. Donc, ça n'a pas eu un gros succès. Le premier ministre Borden avait promis en 1916 qu'il y allait y avoir 500 000 Canadiens dans l'armée. Sauf que tout au long de l'année 1916, il devenait de plus en plus difficile de recruter. En 1917, Borden annonce une politique de conscription et invite M. Laurier, qui est le chef de l'opposition, Wilfried Laurier, à se joindre à lui pour former un gouvernement d'unité nationale. Laurier est un fin homme politique et il comprend très bien que c'est Borden qui va bénéficier de cet appui, donc il refuse. Donc ça, c'était une question. Le gouvernement fédéral a essayé de convaincre les Canadiens français. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais il y a eu des essais de propagande et en particulier, ils ont utilisé le symbole du héros de la Nouvelle-France, de l'art des homos. C'est bien, c'est bien. C'est vraiment l'inventuel.